Musique Musique Yep, Youtube. Si je vous disais que pour moins de 300€, vous pouvez avoir l'équivalent d'un PC à 1600€. Et pourtant c'est possible et c'est grâce à la société Blade qui ont mis en place le service Shadow. Alors concrètement, ça marche comment ? Shadow. Je parle pas de la marque de BMX. Mais du service que propose la société Blade. Shadow est un service qui vous permet d'avoir accès à un ordinateur surpuissant depuis n'importe quel appareil. Musique En gros, tu peux jouer à des jeux comme Fortnite ou Far Cry 5 depuis ton PC tout pourri que t'as acheté 100€. Mais pas que. Si t'es comme moi, à réaliser du contenu qui demande de faire tourner des logiciels puissants, tu peux largement faire tourner des logiciels comme Adobe Premiere Pro. Je tiens bien à préciser, une fois que vous prenez l'abonnement, le PC c'est le vôtre. Vous ne le partagez avec personne. Seulement les personnes qui auront les identifiants de votre PC pourront se connecter. En gros, t'es une petite entreprise, t'as des personnes autres qui souhaitent avoir accès à des logiciels. Au lieu d'avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour chacun de ces personnes, ils peuvent se connecter depuis un PC portable pourri au même serveur. Au lieu d'avoir tout le matériel suffisamment puissant pour faire tourner des logiciels de montage ou des jeux, c'est-à-dire qu'il vous faut une tour, un écran, un clavier, tout ça, ça demande de la place, un investissement financier. Avec Shadow, vous pouvez faire tourner tout ça simplement depuis un petit PC portable. Ok, aucun matériel. Mais comment ça marche ce truc ? C'est vrai ça. Comment c'est possible ? Alors ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, l'idée est très simple. En fait, Shadow vous propose l'accès à une tour d'ordinateur qui se trouve dans un data center. Et vous, en gros, depuis votre écran d'ordinateur, vous recevez le retour vidéo de cette tour d'ordinateur qui se trouve dans le data center. Et ce qui est fou, contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'y a aucune latence. Du moins, très peu. Par contre, pour que l'image soit correctement envoyée du data center à votre écran PC, il vous faut une bonne connexion Internet. De préférence, si vous êtes fibré, c'est le top. Après, Shadow, vous prévuez le truc. Si vous n'êtes pas fibré, ne vous inquiétez pas, ça marche aussi. Vous pouvez l'utiliser à partir de 15 mégas par seconde descendant. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir la file dans mon apportement. J'ai donc rencontré aucun problème jusqu'à maintenant. Alors, si vous souhaitez vous connecter depuis votre Shadow PC, deux solutions sont possibles. La première, qui est aussi la plus simple, vous téléchargez l'application sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Puis, vous accédez direct à votre PC. Ou, la deuxième solution, vous achetez la Shadow Box et puis vous branchez votre écran, un clavier, une souris, un la main, tes parents. Ça fait qu'au lieu d'avoir une énorme tourne, t'as juste un petit boîtier juste là. Et t'as accès à un PC super puissant. Alors, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, les Shadow Box ne sont plus disponibles car ils sortent un nouveau modèle fin 2018. C'est vrai que pour le moment, j'ai branché mon PC portable à un écran PC. Mais j'aurais bien aimé avoir la box car ça fait un peu sketchy. Alors, faut savoir que l'abonnement, si vous vous engagez sur un an, coûte 29,95€ par mois. Certes, c'est un coût, surtout si vous êtes étudiant. Et la question que je me pose, c'est est-ce vraiment nécessaire d'avoir un Shadow PC pour les personnes qui font du gaming et qui font que ça ? Pour moi, ce service est intéressant pour les gens comme moi qui se déplacent et qui utilisent des logiciels puissants pour faire du montage vidéo, de l'animation 3D et de temps en temps jouer à des jeux. Car vous avez autant accès au service depuis votre PC portable que depuis votre tablette ou smartphone. Tu prends le train, tu n'as pas envie de te travailler ton PC portable. Avec juste la tablette, tu peux te connecter au Shadow PC et avoir accès à ton site de montage comme Adobe Premiere Pro sur une tablette toute pétée. Après, l'avantage de Shadow, c'est que c'est une application qui est dans ton ordinateur. Ça te permet d'avoir deux ordinateurs. Moi, ça me permet d'avoir un ordinateur pour la bureautique et un ordinateur pour tout ce qui est la création de vidéos, choses comme ça. Avec le lancement de ma future marque, je vais avoir pas mal de dossiers confidentiels que je me vois mal stockés dans le Shadow PC. Et c'est normal, Shadow, c'est tout récent et il faut qu'ils fassent leur preuve. Il y a tellement de choses à dire sur ce service. Vous avez un stockage de base de 256Go que vous pouvez augmenter par la suite. Vous n'avez pas à vous soucier de la panne, c'est le service qui gère tout. Les composants sont régulièrement mis à jour. Je peux dorénavant travailler sur un logiciel de montage puissant. D'ailleurs, j'ai monté cette vidéo sur Adobe Premiere Pro. Je suis en plein apprentissage du logiciel, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce service, je vous glisse des articles en description. Et si cette vidéo vous a convaincu, je vous laisse les liens de téléchargement dans la description. Je vous laisse aussi mon code parrainage que vous pouvez insérer lors de l'inscription. Ça me permet d'avoir des bonus, puis surtout de savoir exactement combien de personnes j'ai touché avec cette vidéo. Tout bête, mais pour un petit créateur comme moi, c'est super important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à mercredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501